Moi, mon expérience de cinéma, effectivement, elle est intimement liée à un territoire qui est un peu lointain. Tous mes films ont été faits dans les pays du Golfe de Guinée en Afrique. Mais par contre, c'est quand même relié à mon expérience d'apprentissage ici en Belgique, puisque c'est à travers un échange scolaire que l'INSAS proposait, que je suis allé faire un premier film là-bas. En fait, j'y allais d'abord pour revoir mes potes qui étaient au Burkina, et puis passer du temps avec eux. Et puis, en échange de ce petit voyage, l'école me demandait de faire un film. Et donc là, c'est là où, en fait, loin des professeurs, loin des dogmes, loin même des consignes d'exercice, j'ai pu faire du cinéma un peu comme j'avais envie de le faire. Et donc, faire un cinéma qui contextualisait peu, qui dramatisait peu, mais faisait plutôt vivre le réel à travers les sens, à travers la sensorialité de l'image et du son. Et puis, en fait, voilà, avec chaque film, il y a eu un peu un apprentissage du langage cinéma, à chaque fois un petit pas en avant. Et aujourd'hui, voilà, dans Aya, on a une héroïne unique, un processus un peu d'empathie pour ce personnage. Tout est sous-titré, ses rêves sont mis en image. Enfin voilà, il y a plus de possibles maintenant dans mon langage. Mais voilà, chaque film a apporté un petit peu sa petite touche, quoi. Je suis beaucoup plus à l'aise avec ce que dégagent en fait les personnes que je filme en Côte d'Ivoire ou au Burkina. Parce qu'en fait, ces gens-là voient dans cette caméra quelque chose d'unique et une opportunité de représenter leur identité, de faire voyager leur identité et donc de lui garantir aussi d'exister. Parce que c'est souvent des langues qui véhiculent peu, qui n'ont aucune image. Et c'est en fait, leur désir de représentation, il est tellement grand que moi, ça me transmet tout le courage de faire un film. Et pour dire la vérité, le film Aya a été financé sur un scénario qui devait se passer à Charleroi. Et j'ai fait le casting, j'ai fait des essais, j'avais trouvé une gamine fantastique. Mais par contre, voilà, elle était très fermée à l'idée de m'ouvrir son monde, à l'idée de m'ouvrir ce qu'elle est. Elle voulait être de l'esbrouffe, elle voulait se représenter comme une actrice. Et moi, j'ai besoin en fait de gens plus authentiques, de gens qui n'ont pas envie de montrer qui ils aimeraient être, mais montrer qui ils sont, parce qu'en fait, déjà, ça, ils ne le montrent jamais. Je pense qu'en dehors du drame du film, qui est cette montée des eaux et le fait que le territoire est en sursis, je pense que le film est complètement universel. Et ce que vit Aya est complètement universel, parce qu'en fait, le film ne parle pas tellement de cette disparition du monde, mais parle de la disparition de l'enfance. Pour moi, c'est un film sur l'enfance. C'est un film sur une jeune fille qui doit dire au revoir à ce qu'elle a toujours connu. Et ce qu'elle a toujours connu à 15 ans, c'est être une enfant. Et en fait, c'est ce sable qui se désagrège, et ce territoire qui s'en va sous l'eau, c'est son enfance qui disparaît, et qu'elle gardera toujours comme un souvenir, comme une image, mais par contre, qui ne sera jamais plus palpable. Elle ne pourra plus jamais vivre. A la fin du film, elle ne peut plus vivre comme une enfant. Elle est devenue une adulte. Je pense que c'est une fiction du réel. C'est une fiction qui reprend tous les éléments du réel pour avancer. Et Aya, Marie-Josée, est un personnage complètement entier. Je ne voulais pas que ce soit Marie-Josée dans le film, parce que du fait qu'il y ait du scénario, je ne voulais pas créer un trouble chez elle. En plus, c'est une jeune fille. Je ne voulais pas qu'elle se prenne elle-même pour le personnage du film. C'était important de bien dissocier les deux. Donc là, c'est le premier pas vers la fiction, effectivement. Et Aya, je l'ai rencontrée par hasard, sur le tournage de la toute première scène que j'ai faite à La Hou, qui est le moment ou deux jours où ces hommes tirent la corde. Et en fait, je faisais un panneau, un panoramique en suivant la corde. Et puis à un moment, il y avait Aya, 10 mètres derrière, qui était là avec Ellie, son petit frère, dans les bras. Et là, j'ai arrêté de panoter, je suis resté sur elle. Et ça a été la rencontre. Et ensuite, j'ai fait du casting pendant plusieurs semaines. Et Aya, en fait, ne l'a pas su parce qu'elle était en brousse. Elle était assez loin dans l'île, en train de faire des fagots avec sa maman, pour gagner un peu d'argent. Et à un moment, je suis parti à sa recherche dans la brousse, et je l'ai retrouvé. Et on a fait quelques essais. Et puis, ces essais se sont révélés en fait tout de suite à ses porteurs, parce qu'elle aussi, elle était ultra déterminée. Elle m'a dit, si je ne fais pas le film, je ne veux plus vivre ici. C'était une occasion pour elle. Elle a tout de suite vu comme quelque chose qui l'excitait beaucoup. Et on a tourné une petite scène pour le casting, où je lui ai dit dans l'oreille qu'en fait, elles étaient deux copines en train de couper des fagots de bois. Je lui ai dit, si ta copine part en pleurant, je te prends pour le film. Ça tourne. Et puis, elle a commencé à l'emmerder, à lui voler un peu de son bois, à couper sa ficelle. Et puis, à un moment, il y a eu un petit déclic, et sa pote s'est fâchée. Elles se sont disputées, elle est partie en pleurant. Et Aya a été embauchée. Je ne ressens pas le besoin d'avoir l'expertise de techniciens extérieurs. D'abord parce que, évidemment, ça alourdirait la machine, ce qui n'est déjà pas évident, d'organiser un tournage avec des gens non professionnels. Évidemment, ça me ferait déléguer plein de choses, et ça pourrait me donner de l'espace. Mais par contre, je pense que ça transformerait complètement la relation intime que j'ai avec les gens, avec la relation la plus forte possible, avec mon assistant Lassina Koulibaly. Et là, pour le coup, j'avais un deuxième assistant, qui s'appelle Emmanuel, qui, lui, parlait à Vicam, et qui pouvait me faire l'interprétation aussi de toutes les scènes qui sont jouées à la Vicam. Et donc, que moi, au moment du tournage, je ne sais pas quel est le contenu des scènes. Je ne sais pas si, en fait, il y a la matière nécessaire. Donc il y a aussi, comme ça, une confiance qui se crée par la répétition, beaucoup, mais où, en fait, on amène les modèles filmés à donner que ce qu'ils ont envie de donner. Parce que, moi, je ne peux pas leur redire « Tu n'as pas dit ça. Reprends. » Je ne le sais pas, en fait. Donc, voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la confiance réciproque. Moi, j'ai fait jusqu'à présent des films de festivals qui marchaient bien en festival, mais dont la diffusion restait quelque chose de très cinéphilique. Et là, je pense que Cannes a ce pouvoir populaire, même si Acide, c'est quelque chose de très fin, très pointu, par des auteurs, pour les auteurs, mais qui se destine à une seule chose, c'est la diffusion. Du cinéma d'auteurs. Et donc, en fait, entrer dans Acide, déjà, c'est entrer dans une famille, parce que, d'un seul coup, on fait partie, en fait, de cette communauté de réalisateurs qui peuvent aussi sélectionner l'année d'après, etc. Donc, ça, je pense que c'est aussi une joie, en fait, de faire partie de ces personnes-là. Et puis, c'est beaucoup de personnes aussi qu'on admire. Donc, ça, c'est vraiment beau. Et puis, voilà, Cannes a ce pouvoir, je pense, de faire parler du film et de l'emmener sur un chemin mieux tracé. et c'est tout ce qui compte, en fait, voilà. C'est de donner une belle vie à ce film et je pense que c'est une bonne première pierre pour l'édifice. Les silences ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou le salaire.